Macron, troisième mandat, moi je voterai encore pour lui. Il est jeune, il a belle allure, il parle bien dans le poste, il passe très bien à la télé et moi je le vois dans mon Ehpad, tout le monde l'adore, tout le monde. Il a augmenté nos modestes retraites, il est beau, il est intelligent, il est séducteur, en fait c'est le Brad Pitt français. Il nous a sauvé du Covid, faut pas l'oublier ça. On aurait pu périr dans la misère, enfermé dans nos cellules. En période de canicule, les infirmières nous apportent à boire maintenant, ça c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'y pense pas toujours. Pendant les grands froids, on nous apporte, on nous accorde de nouvelles couvertures, des couvertures supplémentaires qui réchauffent nos corps usés, torturés par nos rhumatismes. C'est ça en Ehpad. Ainsi, durant les longues nuits d'hiver, nos orteils gèlent moins, beaucoup moins. Alors qu'autrefois, soit Hollande ou Sarkozy ou les présidents précédents, on n'avait pas toujours chaud. Le froid descendait des étages supérieurs et puis nous tombait brutalement sur les épaules. Et bien, ça faisait mal, terriblement mal. Maintenant, on nous donne aussi du Rivotril qui nous permet de planer comme les jeunes cons. Bon, maintenant, il n'y a pas plus de ces 10-12 gouttes par jour et par personne. Moi, j'en suis content de Macron, moi. Mes potes aussi. Il nous paye même le quart pour aller voter. On en profite. Pourquoi ? Parce que nous, le dimanche, ça nous fait une sortie. C'est agréable. On est content de Macron. Il ne faut pas le cacher. À 16 heures, pendant les 4 heures, grâce à Macron, eh bien, on est vraiment choyé par le personnel soignant. Collation avec du lait, du banania. C'est bon, ça. Miam, miam. Des petits gâteaux secs. Des galettes Saint-Michel de chez Leclerc. Mais c'est bon tout ça. C'est bon. Grâce à Macron. Alors moi, les galettes, je les trempe dans mon bol pour les attendrir. Mais c'est délicieux. Et pendant ce temps-là, mes camarades et moi-même, on regarde la télé avec plein d'infos. Sur BFM, ils parlent de tout. Ils ne nous cachent rien. Il n'y a pas de tabou sur BFM. Quand, par exemple, il y a un vieil homme handicapé qui se fait lâchement massacrer par un jeune con anti-Macron, eh bien, tout le monde est au courant. Grâce à BFM. On envoie alors de jolies fleurs à sa veuve pro-Macron comme nous, évidemment. Et tout ça, grâce à BFM et Macron. Nous, en maison de retraite, en EHPAD, notre cerveau est branché directement comme ça sur BFM. Ça nous maintient en vie, en fait. C'est grâce aux infos que nous sommes au courant de tout et que notre cerveau tourne à plein régime. On est vieux, mais ce n'est pas pour ça qu'on est des cons, puisqu'on vote Macron. Macron, c'est l'énard. Attention, c'est un niveau que la plupart des gens n'atteindront jamais, surtout les écolos et les gauchistes anti-Macron. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'il est beau, notre président. Il a belle allure, il présente bien. Tous les pensionnaires mettent leurs habits du dimanche pour le voir passer à la télé pendant le défilé. Et puis dès qu'on le voit, dès qu'il apparaît, on se lève, c'est normal. Et puis on l'acclame tant nous l'adorons, notre président Macron. Tout le monde l'acclame tellement on l'aime, tellement on l'aime notre Macron. Bien sûr, nous devons tous nous battre pour qu'il brigue un troisième mandat. C'est essentiel ça, même si c'est interdit par la Constitution. La Constitution, mais on s'en fout, on s'en fout. On est en démocratie, oui ou non ? Eh bien, en démocratie, c'est le peuple qui décide et non pas la Constitution. La Constitution doit être au service du peuple. Elle a été faite pour le peuple et non pas l'inverse. On doit pouvoir voter pour qui on veut. Nous, on en veut encore de Macron. Donc il faut qu'il se présente, représente. Et moi je dis, vive le président Macron, vive la démocratie et vive les écolos bio. Et oui pour un troisième mandat. Alors, Emmanuel, ton peuple te réclame. Représente-toi. Ce qui est certain, c'est que grâce à nous, tu ne te prendras jamais de gamelle de ta vie.